Des migrants et réfugiés du monde entier s'entassent dans la jungle de Calais et attendent nerveusement la décision du juge français sur la démolition d'une partie de ce camp de fortune. Une décision attendue aujourd'hui jeudi. Les associations d'aide affirment que le futur de quelque 3400 personnes est en jeu, parmi lesquelles plusieurs centaines d'enfants non accompagnés. Ils sont originaires d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie, et certains d'entre eux n'ont que 10 ans. Le centre du camp pour femmes et enfants offre nourriture, vêtements et activités. Les bénévoles expliquent que certains des enfants du camp, arrivés ici traumatisés et violents, ont recommencé à jouer comme des enfants normaux. Mais ils craignent que tout cela n'ait servi à rien s'ils sont expulsés. Ils ont fait un long voyage, ont eu une histoire difficile et certains d'entre eux sont là depuis au moins 5 mois. Ils ont eu un accès régulier et de qualité aux besoins de base, ils se sont donc posés un peu. Et bien entendu, aucun d'entre nous ne veut qu'ils restent ici, mais cette décision leur cause beaucoup de détresse. L'équipe craint qu'ils n'aillent dans d'autres camps moins organisés et sans infrastructure et que les bénévoles ne soient pas en mesure de les suivre. Ils ne sont pas les seuls à être inquiets du devenir des habitants du camp si la jungle est détruite. La Belgique a mis en place mercredi des contrôles aux frontières afin qu'ils n'entrent pas sur son territoire. Les autorités françaises indiquent que l'insalubrité du camp et les incidents de violence qui s'y sont déroulés les ont poussés à accélérer leur projet de détruire une partie du camp et de reloger les réfugiés dans des conteneurs réaménagés. La plupart des réfugiés affirment ne pas vouloir aller dans ces conteneurs et craignent qu'une fois enregistré en France, ils ne puissent plus parvenir à leur destination, la Grande-Bretagne. Les associations d'aide estiment que Londres doit prendre ses responsabilités et accueillir les personnes ayant des liens avec la Grande-Bretagne et ont à cet effet déposé des recours au nom de plusieurs personnes en Angleterre. La loi permet aux familles d'être réunies. Ibrahim a 17 ans et veut rejoindre sa mère à Birmingham où elle a le statut de réfugiée. Il ne veut pas montrer son visage devant la caméra. Ma famille est au Royaume-Uni, j'ai un avocat là-bas et aussi ici en France. Il travaille sur mon dossier. J'ai été au tribunal, ils ont approuvé le fait que je puisse être réuni avec ma famille mais maintenant le tribunal britannique doit se prononcer à son tour. Cela fait trois mois qu'il attend et il ne sait pas encore combien de temps il va encore devoir le faire. Pourtant, il fait partie des chanceux ici. La plupart des réfugiés n'ont en effet pas accès à un avocat et n'ont nulle part où aller si le camp est détruit.